Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je vais te partager un top des meilleurs téléphones 5G avec un rapport qualité-prix assez remarquable. Allez, c'est parti ! Fouuuu ! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours évoluer la chaîne YouTube. En plus de ça, tu pourras aller en description sur le site Uti si tu veux me soutenir en achetant un t-shirt Gigatop. Il y en aura vraiment très peu au début, alors n'hésitez pas à y aller dans le doute. Alors pour ce premier téléphone, je vais te présenter le Samsung Galaxy A53, un téléphone à 400€ dont j'ai déjà fait un test beaucoup plus con que je t'invite à aller voir, juste ici. Alors sur ce téléphone, tu vas avoir un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un Exynos 1280. Alors pour les points positifs de ce téléphone, c'est que vous allez avoir un écran assez impressionnant pour le prix de ce téléphone. En plus de ça, l'ergonomie à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire la prise de main, est assez facile et efficace. On est chez One UI, donc chez Samsung, donc c'est vraiment très simple à prendre en main. Les photos en mode portrait sont vraiment très bien aussi. Alors pour les points négatifs, si vous êtes habitué à un téléphone vraiment très haut de gamme, certaines animations que vous allez pouvoir avoir dans ce téléphone sont assez lentes, voilà tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, dans la théorie, on peut supprimer une bonne partie des animations dans les paramètres du téléphone. Vous allez avoir une charge quand même assez lente par rapport à ses concurrents, surtout concurrents que je vais vous présenter après. Pour ce deuxième téléphone, je vais te présenter un téléphone 5G avec un très bon rapport qualité-prix, puissance-efficacité. On est sur le Google Pixel 6 à partir de 800€. On est sur un écran OLED de 6,7 pouces Quad HD. À l'intérieur de celui-ci, vous avez bien sûr la puce maison, la Tensor. Pour les points positifs de ce téléphone, vu qu'on est chez Google et c'est l'interface Google, c'est l'OS Android derrière. On a un équilibre qui est quand même assez parfait dans ce téléphone. En plus de cela, les photos sont quand même assez impressionnantes. Google a quand même une intelligence artificielle en photo qui est vraiment très 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 bonne. Avec ceci, vous allez avoir une autonomie quand même assez faramineuse, vous allez largement tenir la journée. Alors pour les points négatifs de ce téléphone, on a quand même un espace de stockage qui est vraiment très petit. On a une charge quand même qui est assez lente. On a quelques problèmes au niveau de son écran qui ressortent actuellement sur le téléphone. Mais c'est vraiment sur très peu d'appareils. Pour ce troisième téléphone, je vais te parler du OnePlus Nord 2T. Un téléphone à 430 euros. Alors bien sûr, tous les téléphones seront en description si tu vas aller les checker et voir leurs caractéristiques. Alors on est sur un écran de 6,43 pouces avec une définition de 2400 par 1080. Et vous allez avoir un écran AMOLED. Alors pour les points positifs, c'est qu'on a vraiment une recharge vraiment très rapide. Si je me souviens bien, c'est du 80 watts. Donc ça recharge vraiment votre téléphone très rapidement. Vu qu'on est chez OnePlus, on a un design qui est vraiment très bien soigné. On a des couleurs très plaisantes à regarder. Enfin avec un téléphone. Au niveau des performances, on est vraiment très correct. Et au niveau de la photo, c'est vraiment très bon par rapport à ses concurrents à ce prix-là. Alors pour ces points faibles, c'est qu'on a un écran qui est assez perspective. Voilà, des fois, il n'est pas très bien équilibré sur certaines situations. En plus de ça, les photos de nuit, on peut oublier. N'hésite pas à mettre en commentaire des téléphones 5G que tu conseillerais aux autres utilisateurs. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, bisous !